j'ai conçu tik tok sur deux trois années j'étais en fait très souvent dans les aéroports en fait sur le projet paris versus new york mon précédent livre et avec paris versus new york évidemment j'étais à roissy à gfk à attendre mon avion très souvent et c'est à ce moment là que j'ai travaillé sur la perception du temps dans les aéroports et ensuite j'ai étendu à tout ce qui correspond à notre temps à notre génération j'ai travaillé sur toutes les notions d'attente de décalage horaire mais aussi de attendre un bébé ou un changement de vie une carrière une histoire d'amour une rupture ou un deuil au début c'est un catalogue en fait de sensations et de et de oui de perception finalement de du temps et en gros après j'ai j'ai travaillé d'une manière un peu plus j'essaie d'insuffler un peu d'humour dans une notion souvent angoissante pour pas mal de personnes le livre a été fait aux états unis et en france j'ai travaillé en anglais j'ai travaillé à new york pour la partie pour la partie dessin c'est à dire que toutes les idées je les ai travaillé d'abord à la main au feutre avec énormément de thèmes et énormément de graphismes que je voulais en fait mettre dans le livre pour créer un rythme le rythme comme le temps circulaire ou linéaire toutes les notions de temps sont très différentes par rapport au précédent projet qui était très page de gauche page de droite donc en fait c'était de de réinventer une espèce de de langage visuel vectoriel mais qui passait d'abord par des mots et et par du graphisme mais aussi d'histoire personnelle que j'ai essayé d'amener avec mon dessin et avec les mots à des histoires plus universelles donc en fait tout le livre part du perso du très personnel mes histoires à moi mais aussi celle de mes amis des conversations entendu des films que j'ai pu voir qui ont pu m'inspirer des concerts que j'ai pu voir enfin du spectacle vivant et en fait le livre est construit comme un comme un long voyage dans le temps et des moments très court très intense des flash du passé et donc j'ai essayé de d'amener aussi un peu de futur ce que je voyais de ma vie où je suis en ce moment les téléphones portables d'attendre quelqu'un en restaurant d'être d'être embêté par par un son enfin plein plein de d'anecdotes que j'ai essayé de ramener dans un dans un dans un concentré de d'émotions et de sensations et